Alors, encore une fois, en direct du Megamix 2022 à Montréal, en compagnie cette fois-ci de Francis, qui est du studio Lucid Dream Studio, et qui va nous présenter son jeu Biomorph. Très intéressant pour les fans de Metroidvania, je pense que vous allez attraper quelque chose. Francis, raconte-nous c'est quoi Metroidvania, pas Metroidvania, mais la twist spéciale que vous avez ajouté dans le jeu, qui rend celui-ci assez spécial. Oui, exactement. Pour nous, les Metroidvania, c'est nos genres de jeux préférés. Puis ce qu'on voulait faire, c'était un jeu avec une particularité unique. Donc on s'est dit, pourquoi pas prendre le gameplay d'Holo Knight et Kirby et les mettre ensemble. Ça fait en sorte que dans le jeu, lorsque tu réussis à combattre une créature, tu peux te transformer en cette dernière, puis tu utilises ses habiletés pour résoudre des énigmes ou combattre d'autres monstres. Donc ça l'ajoute comme une dynamique vraiment intéressante au genre. Ok. As-tu des exemples genre de particularités dans certaines techniques de certains personnages, par exemple? Oui, oui, exactement. Il y a des monstres qui peuvent te permettre de voler dans les airs. Il y en a d'autres qui te permettent de sauter extrêmement en haut, de nager dans l'eau. Il y en a qui ont des attaques vraiment fortes versus contre les attaques que tu as dans ton personnage de base. Donc c'est vraiment, ça permet d'ajouter un complément aux habiletés du joueur. Puis ce qui est agréable, c'est qu'on peut comme faire des surprises. À chaque fois que tu explores le monde, toutes les créatures du jeu, les monstres que tu vois, tu vas pouvoir les contrôler. Donc c'est comme à chaque fois que tu te demandes « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec la créature? » Ça, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez prévu de faire un jeu quand même parce qu'il est sur le bord d'être prêt, j'imagine? Bien, on vise une sortie fin 2023, début 2024. Donc il nous reste encore une bonne année de production. Mais c'est un jeu qu'on vise une vingtaine d'heures de gameplay avec plusieurs biomes, une bonne histoire. Donc c'est une grosse production. Justement, si tu peux nous raconter c'est quoi la prémisse? Y'a-tu une petite histoire sympathique? Oui, absolument. C'est un des piliers dans la compagnie, le côté narratif. Donc ce que je peux vous raconter, c'est qu'à l'origine, c'est un jeu où Arlo, le personnage principal, se réveille dans une tour mystérieuse. Puis il se rend compte qu'il y a avec lui deux robots, deux intelligences artificielles. Puis ils ne comprennent pas trop ce qui s'est passé. Tu ne sais pas pourquoi les robots sont là. Ils parlent ensemble. Puis lorsque tu sors de la tour, tu te rends compte que le monde est vraiment rendu un petit peu détruit. C'est clairement passé un genre de cataclysme. Puis à travers le jeu, tu vas un peu comprendre ce qui est arrivé. Puis essayer de rétablir un peu l'ordre dans le monde. C'était quoi vos genres d'influences pour les autres, j'imagine, d'autres métroïdes Vanya qui vous disent « Ah, celle-là, oui, on aime ça, on veut faire de quoi, tu s'en es similaire? » Oui, absolument. Nos influences principales, principaux influences à ce niveau-là, c'est Hollow Knight, Ender Lilies. Il y a un peu de l'iconoclasme pour la façon dont on raconte l'histoire. J'ai beaucoup aimé. La progression aussi d'habileté un peu du gameplay à la Ori. Donc on va dans ces eaux-là. Avec un personnage rapide, pas trop lourd. Donc c'est ça. C'est quel type de visuel en passant? Ce n'est pas un style rétro-gaming, là? Non, absolument pas. Notre jeu est complètement décidé en haute résolution, 4K en deux dimensions. On a des cinématiques animées en 2D à la main. Donc c'est totalement du 2D de très haute qualité. Notre équipe artistique est vraiment extrêmement bonne. Super. Bien, vous planifiez de lancer ce jeu-là sur toutes les plateformes ou il y a certaines plateformes de spécifié pour l'instant? Oui, exactement. Donc présentement, officiellement, le jeu va être disponible sur Steam et Nintendo Switch. Mais bien évidemment, on aime toutes les plateformes. Puis comme notre premier jeu qu'on a fait, l'Agents of Eternal, est sorti sur toutes les plateformes, on est confiants que dans le temps, on va pouvoir couvrir un large éventail. Ah bien, je te remercie. J'espère qu'on va avoir la chance de découvrir ça de notre côté aussi. Puis on vous souhaite bonne chance avec ce jeu-là. Oui, bien merci beaucoup, Marc. Parfait. Allez voir ça. Biomorph, les amis, sur le net, vous allez aimer ça. C'est sûr et certain. On se croise pour une autre vidéo tout à l'heure.